Voici une autre parenthèse, mais d'une soixantaine d'années, Daniel Monde. Chamboulement. Chamboulement au Front National. Marine Le Pen lâche la présidence de son parti. Quoi ? Le casque à pointe change de tête. Pour aller sur celle de Jean-François Jalque. Qui ça ? Ou bien Chcoun, comme dirait Nagui dans un réflexe linguistique sarrazin. C'est vrai que peu de gens le connaissent, ce nouveau patron du FN. Ah, si tu peux mettre ton portail sur ce ancien, c'est Tom Villain qui fait tourner. En ce moment, la patronne appelle. C'est Emmanuel Macron qui appelle Tom Villain. Un patron éphémère à Marine se retire de la présidence provisoirement pour se consacrer à sa campagne présidentielle. Alors Jean-François Jalque, c'est un petit gars de 59 ans, un petit gars au physique assez disgracieux. Disgracieux sans pour autant être moche. Il a inscrit au FN depuis 1974, c'est pas mal. Alors, a-t-il, a-t-il l'étoffe d'un vrai politique ? Il a eu deux plaintes contre lui pour provocation à la discrimination et à la haine raciale l'année dernière au Parlement européen. Il a aussi été mis en examen pour soupçon d'escroquerie et de surfacturation à l'occasion des législatives et de la présidentielle de 2012. Ouf, on est rassuré. Il a l'étoffe du vrai politique. Admis. Oui, ça va, ça va. À l'oral peut-être parce que ça manque un peu de truc. Alors, c'est clair, c'est pas le pédigré de Balkany. Mais c'est pas mal. En même temps, Balkany, le top, le graal. Patrick Balkany est au problème judiciaire, ce que Roger Federer est au tennis. Une légende. Donc, voilà, c'est difficile de dire. Bon, c'était l'actu de Marine Le Pen, en gros. Bon, j'ai parlé de Marine, du coup. Qu'est-ce que je dois faire ? Macron. Je dois parler de Macron, évidemment. Vous avez bien raison, Nagui. Eh bien, ça va pas fort. Il paraît que des hackers russes s'attaquent à la campagne d'Emmanuel en piratant ses divers comptes. Des hackers russes. Les mêmes, apparemment, que ceux qui avaient piraté les comptes d'Hillary Clinton pendant sa campagne à elle. Tremblons. Ah, mais quand je dis qu'il faut se méfier des russes, bon Dieu ! C'est fourbe, le russe. C'est vicelard. C'est des malins. Méfiance. En soirée, le russe, il assure l'ambiance. Il te paye des tournées de vodka. Il chante cacaline toute la nuit. Il t'embrasse sur la bouche avec la langue et même avec les dents, parfois. Il y a toujours avec lui des copines incroyables qui font des trucs avec leur corps, qui défient les lois de la gravitation et même les lois de la résistance humaine. C'est Nagui qui me l'a dit et croyez-moi, le pharaon, il en connaît un rayon au chapitre soirée dégueulasse et art de vivre. Bref, le russe, tu te dis c'est un mec génial et puis tu te rends compte de quoi ? Ton code de carte bleue, il l'a. Il a aussi pris ton compte Google, ton compte premium, Jackie et Michel. Il a téléchargé ton répertoire et tes photos de vacances à poil dans la piscine de Nagui avec en arrière-plan Florian Philippot qui fait la sirène. Bref, que des emmerdes qui peuvent te couler ta carrière. Et si c'est rendu public, bien sûr. Non, pas les photos de Philippot à poil chez Nagui, ça tout le monde s'en doute. Mais d'avoir, comme moi, dans mon répertoire, le 06 de Michel Sardou, ça peut causer énormément de tort. Et pour conclure, juste un petit clin d'œil, je tenais à saluer le sens du sacrifice d'une femme qui, malgré l'adversité, sait faire preuve de retenue. C'est Marissa Mayer, la patronne de Yahoo, fraîchement licenciée après avoir pourtant fait progresser l'action du groupe de plus de 200%. Eh bien, elle s'en va sans toucher les primes de fin d'exercice auxquelles elle avait pourtant droit. C'est beau, moi je trouve ça classe. Elle laisse à l'entreprise de quoi ? Peut-être éviter d'autres licenciements. En plus des 15% de salariés du groupe virés l'année dernière. Oui, c'est un exemple. Comme quoi les patrons ne sont pas tous des raclures. Non, non, Marissa, elle part juste avec ses indemnités. 171 millions d'euros.